La part de l'ombre dans la peinture En fait ce livre il porte sur ma création plastique, sur mes oeuvres d'art, ma peinture Parce que je suis à la fois auteur comme vous le constatez mais je suis également artiste peintre Donc ce livre c'est ma thèse de doctorat qui a été publiée sur l'Armatan Donc dans ce travail j'essaye de faire ressortir ce que l'artiste fait, reproduit dans son travail Mais qu'on ne montre pas très souvent dans l'oeuvre finie C'est-à-dire tout le processus d'instauration de l'oeuvre selon l'expression de René Passeron ou de Paul Valéry Quand l'artiste est dans son atelier qu'il est en train de peindre, c'est qu'il fait entre les quatre murs qu'on ne voit pas Et c'est ce que j'ai appelé la poétique Et cette notion vient de René Passeron et de Paul Valéry Donc c'est le non-dit que j'essaie de mettre, de montrer dans ce travail Vous parlez aussi de la statuaire africaine Effectivement le masque, la statuaire africaine, surtout le masque dents Parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire Je suis né dans l'Ouest Ivoirien Donc quand j'ai ouvert les yeux, la première des choses que j'ai vues c'est le masque Et le masque avec un déguisement total Et moi en tant qu'enfance, tout petit, ça m'a intrigué Ça m'a intrigué surtout Donc du coup, j'ai arrivé à l'école nationale des beaux-âges J'ai commencé à étudier ce phénomène de la mascarade Du caché, du montré, du dit et du non-dit Et même dans l'expression, dans le parler africain On est souvent dans les images On est souvent dans les métaphores, dans les images Tout est voilé Donc le sens intrinsèque, il est souvent sous-jacent, il est caché Donc le masque, il a été pour moi à l'école nationale des beaux-âges Une source d'inspiration énorme Donc tout mon travail plastique portait sur le masque Je me suis posé la question Pourquoi est-ce que, contrairement à l'Occident On trouve toujours le besoin de cacher De cacher Parce que pour transmettre, pour une mère ou un père Pour transmettre ses connaissances à un enfant On le fait de façon littérale On dit, quitte-la, fais attention Mais moi, quand je vais en vacances, par exemple Ma mère me dit, sois le bienvenu, fais attention D'ailleurs, il y a du soleil, il fait beau Mais il y a des épines Donc elle me dit en image que c'est dangereux Il faut faire attention Donc c'est cette façon-là De parler en image Cette façon de transmettre les connaissances Mais en même temps De façon voilée Qui m'intéresse Et qui m'intéresse jusqu'à présent Dans mon travail plastique Et dans mes recherches Au niveau de l'écriture aussi Au niveau théorique Sous-titrage Société Radio-Canada